ouais salut tout le monde et comment allez-vous moi ça va nickel et donc on se retrouve pour la petite vidéo info donc du vendredi matin c'est le petit rendez vous alors il ya la tweet qui est sorti donc ce jeudi soir dernier et avec on a pas mal d'informations déjà on a pardon une annonce et donc bon bah je vous invite à sortir votre meilleur agenda et donc de noter le 25 septembre il y aura donc un article du signeur qui va parler un peu du futur du jeu comme ils ont fait donc pour leur anniv donc le 9 septembre où ils ont sorti pas mal d'articles parlant de l'année 11 donc de destinée 2 notamment donc avec la road map avec leurs deux dlc parents tout ça donc ils vont encore nous sortir un article est bon bah j'ai l'impression les gars que sony leur met la pression derrière parce que là ça envoie des choses pas mal d'informations pas mal de com et ça ça fait plaisir c'est ils leur mettent la pression et la bingy les gars il la bof pas la pression ils la subissent et d'un côté bon bah c'est pas plus mal et bah j'espère que le jeu les gars il va prendre une bonne tournure et ça sent bon les gars ça sent bon voilà donc le 26 septembre les gars on n'oublie pas article du seigneur donc bien sûr on découvrira en live sur twitch et comme d'habitude il y aura la petite vidéo récap sur youtube bien évidemment et sur ce maintenant on va passer aux informations donc de la tweed il bombe il ya quelques il ya quelques infos il ya beaucoup d'informations les gars notamment au niveau de la sandbox au niveau donc de certains boeufs et de nerfs dans un niveau des capacités surtout en côté pv si vous allez voir il ya beaucoup de choses mais avant donc on va parler des récompenses parce qu'il ya quelques petits changements déjà côté nuit noire donc quand vous faites des nuis noire donc en difficulté expertes et maîtrise donc vous avez une chance dans de dropper l'arme hebdomadaire donc de la semaine en version non experte bon bah il ya son taux de doute qui est augmenté voilà c'est c'est augmenté les gars c'est c'est donné c'est comme ça mais bon ce qui va nous intéresser le plus ça va être en difficulté grand maître parce que si jamais par exemple vous faites une une heure grand maître et vous n'avez pas forcément le platine parce que vous avez loupé un champion ou il a buggé il a des pop j'en sais rien et du coup vous n'avez pas le platine à la fin et du coup l'arme elle est pas garantie et là des fois bon vous avez le sam bah du coup bon bah partir du prochain épisode c'est à force les gars épisode acte saison je me perds donc à partir du prochain épisode donc si jamais vous avez le l'achèvement or bah vous avez plus de chances encore de dropper l'arme expert donc de la semaine donc si jamais c'est pas si grave si vous n'avez pas forcément le platine voilà vous avez de plus grandes chances de choper l'arme experte et bien sûr bon bah le mieux pour farmer l'arme les gars c'est de faire le platine et de tuer tous les champions et là bon bah vous n'avez pas de soucis après donc on enchaîne la prochaine information donc il y a les secteurs oublés qui sont un peu donc mis à jour parce que vous allez donc pouvoir farmer également donc des armes du world loot et notamment la nouvelle qui sort donc avec l'épisode alors comment ça va marcher donc il y aura un système donc de rotation journalière donc tous les jours au reset donc journalier il ya donc le changement et donc ça marchera par groupe donc il y aura quatre groupes au total et donc chaque jour les gars au reset journalier et un changement de groupe donc bon bah du coup on sait qu'il y aura quatre nouvelles armes au niveau du world loot et après bon bah je vous mets à l'écran les armes que vous pourrez farmer après bon est ce que ça vaut vraiment le coup d'aller les chercher à voir ça se trouve les nouvelles armes vont être exceptionnelles les nouvelles armes du world loot des fois il y en a des sympas notamment je pense aux requêtes crues électriques donc du world loot là le jaune il est quand même exceptionnel donc des fois il nous sort des petits bangers sans créer égard donc pourquoi pas et du coup à voir et du coup bon bah il faudra farmer les secteurs oublés si jamais on veut focus une arme donc bon une chance sur quatre de dropper celle qu'on veut si on n'a pas de chance les gars ça peut vite devenir relou voilà après donc on passe à la prochaine information et donc bon bah ça les gars c'est moi je prends les gars c'est il ya des gens qui vont dire bon un peu aux eff moi je prends les gars pas ça fait du contenu en plus et du coup on a l'augmentation des niveaux de puissance dans le prochain épisode donc ils refont comme avant ou du coup bon bah chaque saison vous gagnez donc 10 en puissance et un vrai bah mine de rien ça faisait quand même un peu de contenu donc à faire en plus sur le jeu et on dit pas non c'est moi je dis oui les gars c'est moi je dis oui ça fait quand même même si bon bah si vous optimisez bien en une semaine vous allez être full lumière et bon bah c'est quand même ça à faire les gars et du coup on va gagner plus 10 de puissance et du coup on va pouvoir augmenter à 2010 donc de puissance sans l'artefact voilà donc c'est pas mal et sur ce maintenant on enchaîne maintenant avec les mises à jour des capacités et là vous allez voir il y a beaucoup de choses on enchaîne maintenant donc avec le titan et donc déjà avec sa barricade de base donc sa barricade de base les gars quand vous allez la poser en pve ça va provoquer les ennemis et du coup les ennemis vont vous shooter vous en priorité et du coup bon le titan vient devient par contre un vrai donc en fait c'est comme on voit dans les mmo où le mec il procle un truc de provocation et du coup il tanque tous les dégâts et du coup les alliés à côté genre ils peuvent défoncer le boss tout ça et du coup bon bah ils mettent ce petit côté là quand vous mettez vous mettez une barricade au sol en vrai en vrai c'est pas mal moi j'aime bien les gars moi j'aime bien et du coup bon bah déjà premier truc après qu'est ce qu'on a d'autre donc oui alors au niveau de la barricade imposante et donc la barricade petite qu'est ce qu'on a donc on a une réduction de 50 % des dégâts infligés par les combattants non boss au barricade voilà donc bon bah c'est pas mal après on a une augmentation de 20 à 60 % des dégâts de zone infligés par les combattants aux joueurs derrière la barricade ça par contre il faut faire attention les gars parce qu'à tout moment si vous prenez hyper cher et après donc les barricades confère désormais une résistance modérée contre les combattants pendant l'animation de lancement donc quand vous lancez l'animation les gars de la barricade bon vous êtes presque invincible surtout si vous jouez en prismatique et après donc qu'est ce qu'on a d'autre on a ici donc le super donc indestructible c'est quand vous mettez le mur là donc les dégâts bloqués par indestructible génère désormais de l'énergie de granade ok c'est cool pourquoi pas après augmentation de la durée maximum pendant laquelle le bouclier peut être tenu pardon bon bah ok la vitesse de déplacement vers l'avant ralentit désormais brèvement quand le bouclier est tiré donc ça bon c'est un petit nerf mais après bon bah vu que ça se fait quand même pas mal buffé sur le côté bon mais c'est pas si grave on a une réduction donc de 20% des dégâts du lancé d'indestructible contre les joueurs assez bien ensuite on a une absorption des dégâts du joueur augmenté de 15% alors ça par contre c'est banger et on finit donc avec les attaques d'indestructible chargé complètement détruisent désormais les barricades à l'entire un joueur contre joueur sauf quand la barricade est sous l'effet de curl la lumière intime voilà bon ça un peu aux effes parce qu'on a également donc un buff au niveau du sur bouclier abyssal car il y a une augmentation de 50 à 70% de la résistance aux dégâts du sur bouclier abyssal en pv en vrai c'est pas mal du tout après ça le sur bouclier abyssal vous l'avez que avec la doctrine abyssal les gars en prismatique ça marchera pas et après donc cela augmente les pv effectifs maximum de 90 à 150 ouais en vrai ça c'est pas mal ensuite donc qu'est ce qu'on a d'autre donc au niveau qu'on a la consécration donc ça c'est un tout qu'on utilise avec le titan prisse main et aussi donc avec la version solaire si vous jouez pas prisse main et donc on a les vagues de blessures solaires et d'écrasement au sol brisent désormais les cristaux de stas c'est du bois lui s'en prend après c'est très occasionnel après donc on a la pointe de diamant donc alors là il ya pas mal de choses donc déjà les points de diamant lancé ou planté brise maintenant les cristaux de stas bon bah ça c'est c'était logique et je sais pas pourquoi c'était pas de base ensuite frappé le sol avec une pointe de diamant conférera donc à vous et à vous allez proche deux unités d'armure de givre alors ça par contre c'est pas mal de tout et après donc on enchaîne avec la modification de la barre d'état d'armes pour afficher le nombre de secondes qui restent avant que la pointe de diamant ne disparaisse comme pour un enchevêtrement bon ok pourquoi pas mais bon bon ça on s'en fiche un peu et après donc on enchaîne maintenant avec knock out donc l'aspect et donc les frags de mêlée annule désormais les interruptions de régénération de santé et de bouclier alors ça par contre c'est pas mal du tout en plus de soigner ce qui vous permet de commencer immédiatement à vous régénérer et bombe à knock out là qui devient quand même pas mal du tout et ensuite donc on a remarque il s'agit d'annuler un affaiblissement qui a vu un impact très négatif en pv oui bah du coup ça revient un peu comme avant quoi et après donc on passe au niveau de la frappe frissonnante et donc là qu'est ce qu'on a donc déjà attache maintenant un explosif stasic à la cible à l'impact après qu'est ce qu'on a d'autre donc cette détonation ralentit les joueurs et gèle les combattants voilà après on a donc restaure désormais 80% de l'énergie de mêlée donc si vous touchez un ennemi directement avec la mêlée alors ça par compte bon bah en pvp bah c'est banger et après donc là on a un petit nerf donc on a une augmentation de 12,5% du temps de rechargement pardon d'énergie après on a au dessus donc quand vous touchez un mec directement vous gagnez pardon 80% d'énergie donc en vrai c'est pas si grave et après donc au fini donc immédiatement après avoir réussi donc une frappe frissonnante l'attaque de mêlée de l'attaquant est supprimé pendant 0,5 seconde et ça je sais pourquoi ils ont dit ça les gars parce qu'en fait là en ce moment comment ça marche la mêlée c'est que vous pouvez donc mais mettre une mêlée et du coup l'impact est direct le mec en face donc je parle en pvp et en fait vous pouvez directement remettre une autre mêlée et du coup tout tape le mec en mêlée en stand alors la bombe avec cette mise à jour là donc des 0,5 secondes et il faudra tester mais je pense que vous pourrez plus mettre la double mêlée en stand et bombe d'un côté bombe ça c'est un peu relou parce que bon une fois que tu es habitué à faire ça c'est un réflexe c'est tu mets directement une double mêlée et le mec il est en stand mort mais bon bah ok et après donc au niveau des fragments donc facettes de contrôle et écho d'autorité bombe et à la récupération qui a été réduite de 11 à 4 secondes et bombe à la dégace et pas fini avec le titan parce que bon mais il ya également donc l'attaque de mêlée non chargée donc très attention c'est la version non chargée du titan donc il y a déjà une augmentation des dégâts contre les joueurs de 5% donc ça c'est un pvp ensuite on a une augmentation des dégâts face aux combattants en pvo de 20% un vrai bombe à ça mine de reste c'est pas mal et après on a une augmentation donc du multiplicateur d'étourdissement bon ça un peu au zeph mais on prend et donc maintenant on va pouvoir passer à l'arcaniste et donc c'est vous allez voir il ya quand même pas mal de changements donc ici au niveau des arcanistes donc on a déjà quelques changements au niveau donc des super donc il ya déjà la transe de l'orage donc on a une augmentation de la résistance aux dégâts donc qui passe de 53 à 58% ok pourquoi pas après bon la transe de l'orange perso je n'utilise pas avec l'arca ensuite on a l'extension du chaos donc ça c'est le kamehameha donc cru électrique déjà on a une augmentation de la résistance aux dégâts donc de 45 à 50% ok et ensuite bon on a des corrections de problèmes bomba ou extension du chaos n'infligeait pas de secousse en cas de nombre d'images par seconde élevé est également donc où bomba l'extension du chaos ne passait pas à travers la gare du bouclier de sentinelle ou les remparts de citan et maintenant on enchaîne avec la distorsion nova et bomba très attention les gars c'est pas la nouvelle classique c'est le super bon vous pouvez vous déplacer et vous téléporter tout ça et envoyer des vagues abyssales c'est si jamais c'est on peut se tromper donc c'est les dégâts en plus vu augmente de 20% ok et après on a une augmentation de la résistance aux dégâts qui passe 51 à 58 et ensuite pour finir les détonations de distorsion pardon nova applique désormais volatile quelle que soit la durée de la charge bon après ce qu'on va l'utiliser les gars je sais pas mais ok et ensuite on passe au niveau du chasseur il ya quelques changements au niveau des super parce qu'il ya déjà donc le pistolet d'or donc à version tireur d'élite et as la gâchette donc les dégâts fait aux ennemis de base élite et mini boss sont augmentés de 30% c'est et c'est pas mal les gars bon c'est pas contre les vrais boss mais c'est pas si grave donc on prend quand même c'est que notamment quand on fait des gemmes tout ça bon bah ça peut être sympa et après donc on enchaîne avec les lames spectrales donc bon ça c'est pas vrai que pour la distorsion nova est ce qu'on va utiliser ce super là en pve je sais pas et après donc on a les dégâts en pve qui augmente de 20% et on a également donc une augmentation de la résistance aux dégâts qui passe de 47 à 58% bon pourquoi pas et maintenant on va passer au niveau des super du titan et donc déjà on commence avec le super stade donc le tremblement glaciaire et donc hurlement de la tempête peut désormais être utilisé pendant que tremblement glaciaire est actif ensuite on passe au niveau de nouveau super abyssale du titan donc avec les haches a donc l'arsenal du crépuscule les haches lancées trouvent désormais plus régulièrement les cibles plus proches du viseur bon ça ça va directement donc les autologues et des fois vous n'avez pas loupé vos haches ah ouais c'est pas mal on prend surtout quand on est de loin et après donc on a une augmentation de 23% des dégâts de la hache d'arsenal du crépuscule face aux combattants exceptionnel c'est bon bah banger banger ensuite on enchaîne maintenant avec le coup de tonnerre donc ça c'est le missile donc on a les dégâts de détonation de base qui sont augmentés de 33% c'est décidément les gars le titan il est le titan va être broken les gars saison prochaine en pve et une machine de guerre je sens et après donc on enchaîne avec l'onde dévastatrice donc on a une augmentation de la résistance aux dégâts donc de 51 à 58% on a une modification de fonctionnement donc de l'attaque légère pour améliorer sa régularité des touches sur les cibles et on finit donc avec une légère augmentation de la portée de l'attaque légère et de sa capacité à viser les ennemis verticalement donc en hauteur bon ok pourquoi pas c'est du bonus mais bon bah décidément bon bah pas mal de changements et maintenant donc on re switch sur l'arcaniste et donc il y a le pic de foudre donc qui se fait buffer donc déjà l'arcaniste qui lance le pic de foudre a désormais 50% de résistance aux dégâts contre les barricades de titans pendant le geste et en plus lancer le pic de foudre vous confère désormais aussi amplificateur bon c'est j'ai l'impression ils sont en train de ils sont en train de tout buff et c'est terrible et maintenant on passe au niveau du chasseur alors déjà au niveau de sa grenade donc quand vous avez la transcendance d'activer donc avec la prismatique elle se fait un petit peu buffé donc on a la joue du guidage des projectiles et de l'aide à la visée donc pour améliorer la régularité de touche des cibles bon c'est un peu osef mais on prend après on a par contre ici le clone strand mais bon bah du coup vous l'avez avec la doctrine strand mais aussi avec la prismatique et là donc on a une augmentation des dégâts de détonation face aux combattants donc en pv de 33% pour les gens qui jouent au clone vous êtes refaits les gars c'est je sais qu'il y en a et après donc on a également donc la grenade ice 1 donc les sous munitions de la grenade ice 1 sont maintenant plus faciles à abattre pour les joueurs donc ça c'est un pvp ça je prends les gars parce que les grenades ice 1 pvp c'est une horreur et après c'est pas fini donc les sous munitions de la grenade ice 1 peuvent désormais une fois détruite déclencher l'explosion en chaîne des autres sous munitions exceptionnel les gars moi je prends moi je prends c'est comme ça vous pétez une truc et ça va tout péter c'est pas mal c'est je prends et après donc au niveau de la mêlée coup combiné donc avec le chasseur toujours donc on a l'ajustement du soin donc en ce moment c'était 80 pv fixe vous gagnez donc par frag bas ça a passé donc de 100 hp vous allez gagner au premier kill ensuite le deuxième qui est de la mêlée vous allez gagner 80 hp ensuite 60 et après 40 donc par frag en fonction du cumul donc en vrai bon pourquoi pas parce que après vous allez voir parce que ne supprime plus l'interruption de régénération de santé et de bouclier un cas de frag donc ça c'est un nerf mais après vous allez voir derrière qu'il ya la suppression donc des 1,5 secondes de récupération interne pendant le soin est en vrai du coup si vous enchaînez les kills à la mêlée bah en vrai vous êtes immortel et vous avez gagné 100 hp 80 60 40 et après bon bah ça recompense à zéro je pense c'est je sais pas bah je pense que oui c'est une fois que vous avez donné quatre mêlées bah vous regagnez après derrière 180 60 40 en vrai à tester mais ça peut être pas mal du tout et sur ce donc on passe à la dernière information ça y est donc de la vidéo est donc avec le prochain reset hebdo donc le mardi 24 septembre il y aura donc une mise à jour et avec vous allez avoir donc le nombre d'ennemis donc dans le cosmodrome notamment donc au relais cosmique qui va être augmenté et comme ça vous allez pouvoir plus facilement vos engrammes donc pour le triomphe légende des dix ans donc si jamais n'hésitez pas à attendre donc mardi prochain pour faire votre triomphe et voilà c'est on aura terminé donc avec cette petite vidéo en faux mon petit je pense qu'elle fait au moins 15 minutes je sais pas encore j'ai pas fait le montage est bon bah c'est n'est pas donné votre avis en commentaire mais bon bah déjà bas le titan il se fait over booster et en vrai j'ai hâte de tester donc leur fonctionnalité donc de provocation vraiment on se croit donc dans un mmo donc du coup on met notre barricade les gars on met notre shield et là il ya tous les ennemis qui me tirent dessus à voir est ce que ça va vraiment attirer tous les ennemis ou pas ou juste un groupe je sais pas à voir mais à tester mais ça peut être sympa les gars et du coup assez c'est pas mal j'ai hâte de tester après le reste bon on verra un peu à la sortie donc du prochain épisode qui débarque le 8 octobre et on testera donc un peu tout ça et bon bah sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu et bon bah je vous dis bas très vite bas pour d'autres vidéos sur destiny tour allez salut tout le monde vous